Bonjour tout le monde, c'est Elodie, donc An Eating Journey sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, Ravelry et sur cette page YouTube. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon 16e épisode, il me semble, de podcast consacré au tricot. J'espère que vous allez passer un bon moment, que ça vous changerait un petit peu les idées. Et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais profiter de cette période un peu particulière pour essayer de tourner un peu plus, vu que par rapport à mon activité qui est assez calme, j'ai le temps de tricoter pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous changera un peu les idées, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Et puis de toute manière la santé c'est le principal, on finira bien par sortir de tout ça. Donc en attendant, parlons de choses joyeuses, on va commencer tout de suite par le premier projet que je vais vous présenter. Donc le premier projet terminé que vous voyez ici. Alors je ne vais pas vous le montrer porté parce que mes vêtements d'été sont rangés au grenier et donc là je n'ai pas de tenue qui revient avec. Mais donc j'ai fait le gilet rosa de A Longue avec Anna. Donc pour vous expliquer un petit peu deux choses. Le bruit, si vous entendez un peu de bruit, des griffures etc. C'est mon chat qui court. Il a choisi le moment où je commence à filmer pour avoir son quart d'heure de folie. Donc c'est nickel. Donc ça c'était la première chose que je voulais dire et je voulais dire autre chose. Oui, la deuxième chose c'est que donc j'ai décidé de profiter du confinement pour finir des encours qui étaient au dodo depuis un moment. Donc ça c'est le premier encours que j'ai repris. Donc le gilet rosa de Longue avec Anna. Donc c'est un gilet en DK. Donc il peut être tricoté soit avec un fil de DK, soit en doublant du mohair et de la fingering. Donc je l'ai réalisé en taille 95. Donc j'ai fait la version cropped. Et en ce qui concerne le fil que j'ai utilisé, j'ai utilisé la laine imprononçable. Donc la Chipièche. Donc cette marque de laine. En la qualité Stonewashed. Donc c'est coton et acrylique. Donc 78% coton et 22% acrylique. Et le coloris, le coloris, le coloris, c'est le 808. Donc c'est rubis. Donc c'est une laine qui est hyper agréable à tricoter. Franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa. La seule chose qui est un peu embêtante, c'est que du coup, c'est pas souple. Vu que c'est principalement du coton. Donc pour les manches, c'était pas très agréable. Autant pour le corps, c'est très bien passé. Pour les manches, c'était moins agréable à tricoter sur des 23 cm. Donc c'est un gilet qui se construit avec un raglan. Donc vous avez déjà dû voir le modèle passer plein de fois. Donc un raglan avec ce jeu de jeté. qui fait un petit motif de dentelle au niveau des manches, du haut des manches. Donc moi, j'ai fait la version avec les manches complètes. J'ai pas fait deux manches 7-8ème. Donc voilà, qui se finit en côte de 2. Donc le corps qui se finit également en côte de 2. Et puis donc la boutonnière en côte de 2 également. Donc je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. Et puis donc pour les côtes en 3 aiguilles. Donc voilà mon premier projet qui était au dodo, que j'ai terminé tout récemment. Et puis je vais attendre la fin du confinement pour aller me trouver des boutons. parce que j'en ai pas actuellement qui vont bien je trouve avec le modèle. Donc voilà. Sinon c'est tout simple, c'est en jersey. Là la caméra je vois qu'il y a une petite différence de ton au niveau des pelotes. En réalité ça se voit pas. J'avais même pas vu avant de tourner. Donc voilà, ça c'est pour le premier projet terminé. Qui est hyper simple à faire. Voilà, rien de spécial à dire sur celui-ci. Le deuxième projet que je voulais vous montrer. Alors je vais le faire rapidement parce que vous l'aviez déjà vu sur le dernier épisode de podcast. Mais c'est pour vous le montrer bloqué. Donc dans le dernier épisode je vous disais que j'avais terminé ma deuxième version du Birds of a Feather. Donc là les fils sont rentrés, je l'ai bloqué et il est prêt à être porté. J'ai mis quelques photos du châle porté sur Instagram si vous voulez aller jeter un coup d'oeil. Donc c'est la deuxième fois que je tricote ce châle de André Amaury. Il est hyper sympa à faire. Très simple. Et puis je le trouve vraiment idéal pour la mi-saison. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'en faire un deuxième dans les coloris différents du premier. Donc pour ce qui est de la laine, j'ai utilisé de la laine de chez La Bien-Aimée. Je le redis au cas où il y a des personnes qui n'ont pas vu mon épisode précédent. Donc c'est de la laine de chez La Bien-Aimée. C'est la Merino Single et du Moher. Pour la Single, c'est le coloris Everything is Awesome. Donc Merino Single 360m pour 100g. 100% Superwash Merino. Je ne sais pas si vous le voyez. Il faut me croire sur parole. Donc Everything is Awesome. Et donc pour le Moher, c'est de la Bien-Aimée aussi. C'est le coloris Dire Wolf. Donc c'est un gris clair. Voilà. Et donc ce modèle se construit d'une pointe à l'autre pointe. On commence par ici. Donc c'est de l'alternance. Pardon. C'est de l'alternance. Donc point mousse en fingering, en single. Point mousse en Moher. Point mousse, point mousse. Après, il y a de la dentelle. Hop. Et on continue d'alterner ces sections-là tout le long. En faisant des augmentations de chaque côté de la maille centrale. Et au bout d'un certain temps. Donc quand on en arrive ici. En fait, on arrête les augmentations. Enfin, on fait des diminutions d'un côté. Enfin non. On arrête les augmentations d'un côté. Et du coup, petit à petit, en fait, ça décale le châle. Hop là, comme vous pouvez le voir. Donc la maille centrale s'arrête ici. Et après là, on fait une bordure. Et donc pour la bordure, c'est du point mousse des rayures. Voilà. Donc il est hyper sympa ce modèle. Moi, je vous le conseille si vous aimez bien le style. Parce que franchement, autant à porter qu'à tricoter, c'est hyper sympa. Donc voilà, ça c'est pour mon deuxième projet terminé. Hop, que je vais plier un petit peu. Et donc le troisième et dernier projet que je voulais vous montrer en projet terminé. C'est un châle que j'ai pris un grand grand plaisir à faire. Notamment pour les laines et puis pour le modèle qui est vraiment top. Initialement, je devais le tricoter en test. Mais je n'ai pas respecté les délais. Donc c'est pas bien. Il ne faut pas faire comme moi. Donc c'est le châle Myari de Marie-Amélie. Qui est sorti il y a peut-être un mois maintenant, je pense. Donc c'est un châle qui a une construction hyper intéressante, je trouve. Donc pour vous expliquer. En fait, on commence par cette pointe-là. Donc sans la bordure, ça c'est la bordure. On commence par tricoter toute cette partie-là. Donc c'est un point texturé en brioche. Qui fait des petites alvéoles. Avec un jeu d'augmentation, etc. Ensuite, on commence à faire également de la brioche toute simple. Ah, la lumière a changé d'un coup. C'est bon. Donc voilà. Une fois qu'on a terminé ça, en fait les mailles elles sont ici. En fait les mailles. Donc on va rabattre toutes nos mailles. On va relever avec un i-cord. Pardon, j'ai oublié de préciser. Donc en fait, quand vous regardez le modèle. Hop. Vous avez un i-cord qui se fait au fur et à mesure qu'on tricote. Et là ici, il y a un i-cord qui est réalisé au moment du bind off. Du rabattage. Ensuite, on va relever toutes les mailles de l'i-cord. Hop. Tout le long. Et puis, on va faire une bordure. Donc c'est une bordure qui est en brioche aussi. Là, brioche unicolore. Et ici, en fait, il y a un petit point avec un jeté en couleur contrastante. Et donc ça, c'est une section qu'on répète plusieurs fois et qui forme la bordure du coup du châle. Hop. Et donc pour finir à la fin, on finit également avec un i-cord en couleur contrastante. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous voyez à peu près en entier. Donc il est très grand. Je ne l'ai pas mesuré, mais il est vraiment grand. Et j'aime bien la forme parce que du coup, ça ne fait pas châle en triangle. Il est vraiment plus long que large. Donc voilà. Pour ce qui est des laines, pour ce modèle, j'ai utilisé des laines de la bien-aimée également que j'avais acheté sur Paris. Je vous en ai parlé dans un épisode précédent. Donc les trois coloris, c'est de la bien-aimée. Le coloris principal, donc qui est celui à speckles en fait. J'aurais dû prendre mes restes de laine, mais ce n'est pas grave. Donc en fait, c'est un gris avec des speckles caramel et rouille. Donc celui-ci, c'est le coloris Driftwood Graffiti. Je ne sais pas si vous allez pouvoir... Voilà. Donc les trois, c'est de la single. Le caramel, c'est le coloris du non caramel, tout simplement. Là, c'est l'endroit. Donc le caramel, c'est celui-ci. Et puis donc le dernier, c'est le coloris Undergrowth. Donc c'est un marron gris avec beaucoup de reflets. Là, il est vraiment très, très beau. Donc voilà. J'ai adoré tricoter ses laines. Un vrai plaisir. Et puis je vais l'enfiler vite fait, même si ça ne va pas spécialement avec ma tenue ni mon maquillage. Et donc une fois porté, moi je le mets comme ceci. Ce qui permet de voir toutes les parties. Donc là, on a la partie point texturée, la brioche normale et puis la bordure. Voilà. Donc je pense que celui-ci, je vais beaucoup le mettre cet hiver parce qu'il est vraiment top. J'aime vraiment le combo de couleurs que j'ai choisi. Et puis c'est un modèle qui est vraiment cool à porter. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet terminé dont je souhaitais vous parler. Et que je vous conseille aussi vraiment de faire parce qu'il est hyper top. Enfin, il est hyper intéressant à faire. Moi, je trouve qu'il y a plein de techniques différentes. Vu qu'il y a des sections, etc. Il y a plein de techniques différentes. Ça change, ça rythme le tricot. Donc j'ai vraiment bien aimé le faire celui-ci. Donc pareil, j'ai mis des photos sur Instagram si vous voulez jeter un coup d'œil. N'hésitez pas. Donc ça, c'est tout bon pour mes projets terminés. Donc je vais passer maintenant à mes encours. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'essaye de profiter de cette période pour reprendre un peu des tricots que j'avais mis de côté. Donc c'est ce que j'ai fait. Le premier projet que j'ai repris, c'est un projet qui était au dodo depuis très longtemps. Donc pour celles qui me suivent, je l'avais déjà montré dans un épisode mais qui date un petit peu maintenant. Donc c'est une étole de yarn flakes qui s'appelle l'étole lucarne. Donc je l'ai tricotée, j'ai commencé à le faire. Je pense que ça devait être un an et demi maintenant. Ça fait vraiment longtemps. Donc à la base, c'était une étole que je voulais offrir à ma maman pour son anniversaire. Donc je lui offrirai toujours mais l'anniversaire, il est un peu passé maintenant depuis le temps. Mais donc voilà où j'en suis. J'en suis à un peu plus des deux tiers. Alors c'est tout froissé vu que c'était dans le sac. Donc j'en suis à peu près aux deux tiers. Donc en fait c'est une étole où on commence avec cette dentelle là. Donc il y a une alternance de jersey et de cette dentelle. Une fois arrivé à la fin du premier tiers, on rajoute une deuxième dentelle et on fait les deux en même temps. Et puis à la fin, on termine avec cette dentelle là, l'autre en fait. Voilà. Donc comme je vous disais là, j'en suis à peu près aux deux tiers. Quand je l'ai repris, je devais en être à peu près ici. Donc j'en ai pas tricoté des masses. Après c'est le genre de patron où il faut quand même avoir le nez dessus. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de tricotés virtuels, etc. Donc devoir avoir le nez sur un patron, c'est pas ce qui est le plus simple quand on fait des tricotés. Donc du coup, je l'avance tranquillement. Mais voilà, c'est un modèle qui est hyper sympa. J'ai vraiment envie de le terminer parce qu'il va être super beau. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois bloqué. Pour ce qui est de la laine. Donc c'est de la laine que j'avais acheté sur un événement tricot vers Valence. J'ai oublié le nom. Mais donc j'avais acheté cette laine. Donc c'est de la single à la pelote vagabonde. Donc c'est sa base cosy. Le coloris c'est Succulent Garden. Donc c'est du 100% Merino Superwash en single. 400 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est un, comment dire, un grège avec plein de speckles. Rose, bleu, jaune, vert mais très léger. Donc ça c'est le premier en cours que j'ai repris et que je tricote tranquillement. En gros je fais 5-6 rangs par jour quoi. Deuxième projet que j'ai repris. Donc il s'agit du gilet Elton de Rory Locatelli. Que vous avez probablement dû pas mal voir passer sur les réseaux sociaux. Donc en ce moment il y a quelques personnes qui le tricotent. Et notamment moi celle qui m'a donné envie de le reprendre c'est Alice du Lapin d'Alice. Qui a publié la semaine dernière je crois une photo de son Elton. Donc ça m'a donné envie de reprendre le mien. Donc sur le dernier épisode je vous montrais que j'avais fait le dos et un premier demi-devant. Et donc là j'ai fait le deuxième demi-devant. Et j'ai commencé à tricoter le corps. Donc j'ai fait ça sous la manchure à peu près. Voilà. Donc c'est un modèle qui se commence en montant des mailles du dos. Donc on commence par tricoter tout le dos. Ensuite on relève un premier demi-devant. Il y a un jeu de rangs raccourcis pour creuser un peu ici. Et donc ensuite il y a des augmentations qui se font ici pour former le col. Et après on tricote tout droit. La même chose pour le deuxième demi-devant. Et puis après on joint les mailles en rond. Et puis c'est du jersey en alternant du coup de laine. Donc moi pour les laines j'ai utilisé de la bien-aimée. J'avais fait une rasia la bien-aimée la dernière fois que j'y étais allée. Donc j'utilise du mohair silk en coloris bleu royal. Alors là ça ressort parfaitement. Je suis trop contente. C'est exactement la bonne couleur. Donc c'est du mohair silk. Donc 500 mètres pour 50 grammes. 70% mohair. 30% soie. Coloris bleu royal. Et l'autre c'est du cachemérino. Donc c'est 75% mérino. 15% cachemire. 10% nylon. 433 mètres pour 100 grammes. Et donc coloris c'est le même. C'est bleu royal. Il est peut-être un peu plus violet que ce que vous voyez à l'écran. Ça ne veut pas ressortir. A chaque fois il ressort vraiment bleu électrique. Il y a quand même du violet. Je vais montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc celui-là je pense que je vais pas mal le tricoter. Là j'ai vraiment envie de le terminer pour pouvoir le porter. J'ai très très hâte. J'adore la couleur. Le modèle il est facile à faire. Et puis ça me fera un gilet de plus pour les soirées de printemps. Si je m'active à le faire rapidement. Donc je le tricote en aiguille 4,5. Parce que j'ai eu un peu du mal à avoir le bon échantillon. Donc j'espère que ça va être bon. C'est possible qu'il soit un peu trop grand. Parce que c'est un gilet qu'il faut bloquer assez agressivement apparemment. Mais bon je préfère qu'il soit un peu trop grand qu'un peu trop petit. Donc voilà je le tricote en aiguille 4,5 avec mes yaya. Et puis bah que vous dire d'autre. C'est à peu près tout. C'est un modèle qui est assez facile à faire. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer s'il vous plait. Donc voilà le deuxième en cours. Et donc en quantité de laine il faut 2 échevaux de mérino et 1 échevaux de mohair. Donc voilà pour mon Elton de Rory Lecatelli. Donc c'est celui que je tricote le plus là depuis... Enfin sur ces derniers jours c'est celui que j'ai le plus tricoté. Voici... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? J'ai à vous montrer un modèle que j'ai tricoté en test pour Marie-Amélie. Qui est quasi terminé. Hop ! Donc c'est un gilet qui figurera dans son... Enfin qui figure dans son livre. Qui va sortir dont je vais vous parler après. Qui va sortir dans 2 jours là. Donc je lui ai testé en taille enfant. Un petit gilet. Hop ! Donc c'est un gilet qui se tricote. C'est un échantillon worsted. Donc moi j'ai triplé des laines en fait. J'ai utilisé... J'avais un échevaux de laine fingering teinte par Marie. Donc bibounette. Que j'ai mélangé avec de la flora de chez Drops qui me restait. J'ai essayé d'utiliser mes restes. Et puis de la kit silk. Hop ! Voilà ! J'avais du détricoter un peu. Donc ça fait le mélange comme ça. Donc je l'ai tricoté en aiguille. Il se tricote en aiguille 5. Donc c'est un projet qui monte très rapidement. Et donc là il ne me reste plus qu'à relever les mailles pour la boutonnière. Et faire la deuxième manche. Donc je vais faire ça aujourd'hui et demain je pense. Donc c'est un modèle. Comment on tricote déjà ? Bah c'est pareil. Je crois qu'on commence par le dos. On relève des mailles pour les demi-devant. On joint en rond. On tricote tout le corps. A la fin donc il se termine en côtes. C'est des côtes 1-1. Et puis donc au niveau des manches. On relève les mailles pour les manches. Et puis il y a une jolie dentelle. Hop. Au niveau des manches. Voilà. Qui est hyper jolie. Et donc il va vraiment être hyper mignon ce petit gilet. Et donc c'est pour la fille de ma mère amie. Petit gars. Donc je l'ai tricoté en taille 2 ans. C'est un modèle qui est très très simple à faire. J'ai rencontré aucune difficulté. Ça va super vite. Donc voilà. Et donc là les manches ont fait des diminutions. On termine par des côtes 1-1 aussi. Et puis donc j'ai fait un rabattage en Jenny. Surprisingly. Stretchy. Bind off. Donc voilà. Pour ce petit gilet tout mignon. Et donc il s'appelle. Donc c'est le modèle Manjula. Voilà. Donc échantillon de 18 mailles. Donc tricoté en aiguille 5 mm. Donc voilà. Dès que je l'ai fini. Et que je l'aurai bloqué. Je publierai des photos sur Instagram. Pour vous montrer le petit projet fini. Qui est trop mignon. Et qui va être bien chaud pour l'hiver prochain. Pour la petite. Donc voilà. Et donc une fois que j'aurai terminé. Celui-ci. Je vais castonner d'autres modèles. Du livre. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc Marie-Amélie. Comme vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Sort le 4 avril. Une collection de modèles. Donc un livre. Donc qui sera disponible dans un premier temps. En version électronique. Et dans un second temps. Qui sera envoyé en version papier. Donc c'est un livre avec 7 du lot. Donc c'est un fonctionnement. Donc du haut. C'est soit un modèle hiver. Un modèle été. Soit un modèle adulte. Modèle enfant. Donc il y a pas mal de choix. C'est en fait le principe. C'est qu'elle s'est servi de modèle. Qu'elle a déjà créé. Qu'elle a réactualisé. Et donc il y en a vraiment des hyper sympas. Et donc comme j'ai eu un assez gros coup de coeur. Pour ce livre. Et pour les projets. Les modèles qu'elle propose. J'ai décidé d'organiser un cale. Donc si vous souhaitez rejoindre. Il y a un groupe de discussion qui est créé sur Ravelry. Il y a le lien pour le rejoindre dans ma bio sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc moi en ce qui me concerne. On va passer du coup au futur projet. Il y a deux modèles que je compte vraiment vraiment faire. Le premier. Je compte le faire. Je pense dans Célène. Donc c'est le modèle qui s'appelle Billy Taille. Je vais essayer de vous insérer une photo. Donc je vais utiliser ces laines qui m'ont été offertes par Olivier. Offertes par Olivier. Donc c'est de la laine amourée. Dans la base Aphrodite. Donc c'est 70% bébé alpaga. 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est bien dégueulasse. Et le coloris c'est un dimanche chez grand-mère. Donc j'ai trois échevaux. Avec ceux-ci je pense faire le modèle Billy Taille. Voilà. J'ai trop hâte. Je vais faire mes échantillons. Je vous les montrerai dès que je retourne à l'épisode. Et puis donc le deuxième modèle que j'ai vraiment envie de faire. C'est le Colocasia en version top. Du coup. Et donc j'avais acheté à New York de la Pearl Soho. Avec du coton et de l'alpaga. Et je pense peut-être faire le Colocasia dans ces laines là. Parce que comme c'est une partie coton. Je pense que le fil il se prêtera bien pour faire un top. Donc j'ai bien envie de faire ça. Sinon je fais le Billy Taille avec ça. Les roses. Je m'en servirai pour faire le modèle avec la dentelle. J'ai oublié le nom. Mais il y a un modèle avec des petites torsades dentelles qui est très beau aussi. Je vous insérerai une photo et je vous mettrai le nom en dessous. Voilà. De toute façon ça sera entre ces trois modèles. Et ce qui est sûr c'est que j'utiliserai ces laines là. Voilà. Et puis sinon dans les projets à venir. J'ai toujours en tête de me faire le Like a Cloud de Rory Locatelli. Donc j'avais fait l'échantillon il y a quelques temps. Voilà. Donc c'est là. Donc j'ai les laines. C'est tout prêt. C'est dans un sac. J'ai acheté le mohair pour pouvoir le faire. Parce que j'avais qu'une pelote pour l'instant. Donc selon comment j'avance sur le reste. J'attaquerai ça un de ces quatre. En sachant que je vais essayer de ne pas refaire la même bêtise que j'ai faite la dernière fois. C'est à dire que j'avais six en cours. Et en fait c'est beaucoup trop quoi. Enfin j'étais perdue dans mes en cours. C'est pas du tout une bonne idée. Donc là c'est pour ça que je me suis dit que j'allais finir ce qui était au dodo depuis un moment. Pour repartir sur de bonnes bases. Et essayer de ne pas en avoir plus de deux trois maximum quoi. Pour ne pas m'y perdre. Et bah voilà. J'ai fait le tour. J'ai pas d'achat de laine à vous montrer. Parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'acheter de la laine. Et puis surtout que j'ai refait un point sur mon stack. Et que j'ai largement de quoi tenir. Même s'il nous confine pendant six mois, un an. Donc voilà. Donc pas d'achat de laine à vous montrer. L'épisode sera un peu plus court que d'habitude. Mais bah par contre je retournerai en épisode je pense d'ici 10-15 jours. Pour vous montrer où j'en suis de tout ça. Et bah écoutez. Prenez bien soin de vous. Gardez le moral. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !